... Bonsoir, direction l'Australie, où une tempête de sable s'est abattue sur cette ville, plongeant ses habitants sous une grande vague de poussière rouge. Le ciel s'est assombri pendant une vingtaine de minutes. Ces phénomènes se produisent régulièrement en Australie. Revenons chez nous. Prudence, les Landes restent en vigilance pour crues et inondations. Après le coup de froid de ces derniers jours, retour de la douceur qui va persister grâce à un flux de sud qui se généralise. Les températures vont donc regagner les normales de saison. Mais de fortes pluies se mettent en place dans le sud-est. Il faudra donc surveiller ce nouvel épisode méditerranéen qui s'installe dans le sud-est de la France. Demain matin, le froid régresse. Il fera 2 degrés à Mulhouse, 7 à Paris et Lyon, prévoyez 10 à Nice et 11 à Marseille ou Biarritz. Alors demain, la matinée sera assez lumineuse dans l'ensemble. Les nuages seront souvent nombreux de la Bretagne à la Belgique avec quelques averses possibles de la Bretagne ou Cotentin avec un vent qui sera sensible le long de la façade atlantique et près de la Manche. Dans le sud-est, des nuages vont remonter. Les averses vont toucher les Cévennes et sur l'est de la région PACA avec de la neige sur les Alpes du Sud à partir de 1300 mètres d'altitude. Sur les Pyrénées, le ciel sera également couvert avec des averses. Ailleurs, de belles éclaircies seront présentes entre les Ardennes et la Lorraine. Alors l'après-midi, les pluies vont gagner du terrain et s'intensifier nettement dans le sud-est, accompagnées d'orages sur les Rôles, le Gard, les Vousjures, le Var et l'Ardèche. Plus à l'ouest, la perturbation va progresser en donnant des pluies de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques. Alors attention au vent qui soufflera fort un peu partout sur le reste du pays. Les conditions seront plus lumineuses. C'est dans le nord-est du pays que le soleil fera de belles apparitions. Les températures seront en hausse avec 9 degrés à Brest ou Cherbourg, 11 dans la capitale et Bordeaux ou la Rochelle, 14 à Toulouse et Nice, 15 à Montpellier, prévoyez 17 degrés en Corse. Alors les températures vont continuer de progresser, cette douceur devrait se maintenir une grande partie de la semaine prochaine. Samedi, ce sera difficile d'échapper aux mauvais temps, notamment dans le sud-est où les pluies seront fortes et orageuses, des cévanots au Var. Dimanche, le temps sera à la Calmy. Quelques averses persisteront en Corse et sur la région Paca. Et puis une nouvelle dégradation arrivera par le nord-ouest. On la retrouvera lundi qui va traverser le pays. Ensuite, peu de changements, les conditions resteront bien perturbées. La seule consolation, ce sont les températures qui resteront douces. Nous serons 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce soir, place au film Iron Man 3. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain.